C'est la chose un peu plus loin, d'accord. Cité scientifique de Brazzaville, c'est ici où les malentendants formés à la misciculture se livrent à la production des champignons en associant le copeau de bois, le sang de blé ou le maïs et le mycélium pour obtenir le produit bien prisé par les Congolais. L'opération se fait par étapes, dont la plus importante est expliquée par le formateur Dieu merci Dubu. C'est une opération de pasteurisation des substrats de culture de plurote, des variétés de champignons que nous faisons dans notre site ici. Donc après la préparation, il faudrait que ces substrats-là, c'est-à-dire le matériau sur lequel on fait cultiver le champignon, ils passent par ici pour être soumis à un traitement thermique, c'est-à-dire par la chaleur. Ces malentendants, des filles et des garçons, travaillent parfois au soleil, à longueur de journée. À encours l'ingénieur Tzengé-Tzengé, la formation à la misciculture n'a duré qu'une dizaine de jours. L'accompagnement pour devenir une vraie entreprise va durer beaucoup de temps, plusieurs mois, peut-être entre 12 et 18 mois, parce que tout le monde ne peut pas avoir des capacités à être entrepreneur. À la ferme Missy-Cole, les plurotes qui ont atteint la maturité sont récoltées et vendues. Ce travail plaît bien à Nathan Kiangé-Béné, un malentendant qui a plus besoin d'une aide matérielle pour avancer. Pour faire un bon travail, il faut le matériel. Vous savez que nous-mêmes, les personnes qui ont un handicap, nous faisons partie des personnes vulnérables. Ça veut dire que nous avons beaucoup de besoins. Ce groupe de malentendants que nous venons de visiter et qui est déjà en phase de production des champignons a été formé à titre expérimental par la fondation Challenge Futura qui souhaite en former davantage dans les jours à venir. L'Aude Martial à Brazzaville pour Africa News.